Et bien bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se trouve pour une vidéo qui va parler de propreté Parce qu'on va unbox un aspirateur 3 en 1 de la marque Nikasa Qui nous ont envoyé leur modèle Power Scrub 2 Que je vais tester avec vous C'est ce genre de produit en fait dont je m'intéresse Parce que j'en ai testé un sur ma chaîne YouTube Et ça m'a complètement changé la vie Et je pense qu'en faire un deuxième ça peut être pas mal pour les mettre en concurrence Et voir un petit peu ce que ça donne Parce que je me dis passer moins de temps sur le nettoyage de quelque chose Enfin l'entretien de la maison Nous permet de mettre un peu plus de temps ailleurs Comme par exemple moi je suis en train de tourner une vidéo Au lieu de bâcher le sol j'ai un aspirateur pour faire le taf Et aujourd'hui on va en découvrir un autre C'est un aspirateur qui a un réservoir d'eau propre Donc c'est à dire qu'on pourra laver des surfaces secs ou imides Il est du coup sans fil et pourra durer jusqu'à 30 minutes Et 30 minutes d'autonomie je trouve que c'est amplement suffisant Enfin bref le colis est un petit peu gros pour que je vous le montre Mais n'hésitez pas à vous abonner avant qu'on commence l'unboxing En cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo Et activer la cloche de notification c'est très important N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez soit un aspirateur robot Ou soit un aspirateur à main comme celui-ci que je vais ouvrir Parce que je trouve que les français sont pas encore super bien équipés En termes d'aspirateur Même si ça se démocratise de plus en plus Enfin bref le colis est juste ici les amis Il est assez gros C'est parti pour l'unboxing J'ai hâte de savoir ce que va nous réserver ce colis Qui coûte 399€ sur Amazon Et bien les amis le colis est juste ici On est prêt à l'ouvrir tout simplement Avec un joli coup de couteau Voilà Comme ceci Je commence évidemment à avoir l'habitude N'hésitez pas à aller voir ma chaîne Si vous ne me connaissez pas Je fais souvent des tests tech Et bien j'ai l'habitude d'ouvrir des colis évidemment C'est ce que je fais tout le temps sur ma chaîne YouTube J'ai cru que j'avais réellé quelque chose mais non Alors en fait là c'est le carton de protection Mais on a encore un paquet de jeans dans le carton Donc ça ça fait plaisir Et voilà C'est une marque que je ne connais pas Que je vais découvrir avec vous les amis Et j'espère que ça va me satisfaire évidemment Alors évidemment là je vais regarder un petit peu le branding Il y a un branding avec les couleurs Donc en blanc et en bleu Et ça ça fait plaisir C'est parti avec le nom de la marque sur le dessus Et on va voir ce que ça vaut L'aspirateur qui coûte 399 euros Je trouve ça assez cher pour ce genre de produit Donc c'est pour ça que je m'attends à une qualité Bah qui soit au rendez-vous tout simplement On a tout qui est bien protégé La notice juste ici Alors là les amis il y a énormément de choses Juste ici on a le socle de rechargement Qui sauve la vie Et qui est très pratique Ici on a le manche Juste ici Voilà il y a énormément de pièces Mais il y a aussi énormément de protection Et ça ça rassure pour un client Qui compte commander évidemment sur internet Et bah ça rassure de voir que c'est bien protégé Et que ça va pas se casser durant l'envoi Le plus gros du produit se trouve évidemment ici Batterie amovible juste ici Et ça c'est pas tous les aspirateurs Qui ont une batterie amovible Donc ça fait plaisir Et il faut le souligner Le fil était bien présent Je cherchais un fil Mais il y a le fil qui est juste en dessous de ça Que je n'avais pas vu Il est présent J'ai cru qu'il y avait un problème Mais non pas du tout Evidemment on va devoir passer au montage les amis Mais on peut voir que voilà Il a un design qui est joli Qui reste assez discret Comparé à ce qu'on a l'habitude de voir Sur le marché des aspirateurs Je connais des marques qui font ça en orange Également en violet Donc autant vous dire que voilà C'est des couleurs assez prononcées Là on est sur du blanc Évidemment c'est propre à l'identité de la marque Parce que bah voilà Ils veulent se démarquer Et ils ont raison Rester un petit peu classique Ça fait plaisir La batterie amovible juste ici De 3000 mAh Non je ne me trompe pas 3000 mAh Ce qui correspond à 30 minutes en mode éco Et 20 minutes en mode maximal Ça pourra du coup Laver en moyenne 200 m² Donc autant vous dire qu'on est très bien là dessus Et je pense qu'il n'y a pas besoin de 36 000 trucs Parce que là Si je prends ça Et que je branche directement Voilà L'ensemble est déjà fixé Et la batterie se met juste derrière Bah quand j'entends des bruits comme ça Sur du plastique J'ai toujours peur que ça pète C'est pas pour la marque quoi Mais j'ai toujours peur que ça pète On insère la batterie Et voilà Alors de ce que j'ai vu Généralement quand on recharge Ce genre d'appareil sur des socles Et bah c'est directement Deux petits bouts métalliques Qui vont faire contact Et qui vont recharger Mais là en fait Je vais vous montrer C'est directement un trou Comme si on allait brancher un fil Et j'ai regardé la technologie Je vais vous montrer C'est assez impressionnant De voir la précision que ça va avoir Alors là c'est le haut du support Et en fait quand on va poser l'aspirateur Ça va faire ça Et ça va directement se brancher A voir si c'est bien foutu Et bien innovant Parce que effectivement Avec un ou deux millimètres d'écart On pourrait risquer de mal brancher Et puis à force de casser plus vite Que prévu l'appareil Et évidemment on va tester Sur différents supports Mais également sur différentes matières On va essayer d'aspirer un petit peu Tout et rien j'ai envie de dire Pour tester tout ça Parce qu'on a donc un réservoir d'eau propre Et un réservoir d'eau sale Et l'appareil pèse 4 kilos Donc voilà 4,2 kilos pour être précis C'est important de vous le préciser Si vous voulez passer à l'achat Parce qu'effectivement Le poids peut jouer un rôle essentiel Dans le choix Et bien de ce que vous allez acheter Ou non Parce que le poids Sur un truc à fil comme ça Où est-ce qu'on va du coup Le bouger souvent C'est vrai qu'il faut savoir le poids 4,2 kilos Ici du coup on a la brosse La brosse qui est juste ici On va pouvoir enlever Simplement comme ça D'accord Alors par contre Ce que j'ai remarqué C'est qu'il n'y a pas de deuxième brosse C'est à dire que On ne pourra pas la remplacer Ou quoi Et ça c'est un petit désavantage Que je suis obligé de vous noter Parce que sur celui Que j'ai déjà ouvert sur ma chaîne Moi je l'ai utilisé depuis quelques mois Et je ne compte pas le changer La brosse va très bien Il faut juste l'entretenir régulièrement Et pour ça on devrait avoir un bouton Qui va tout simplement consister A laver automatiquement l'appareil Une fois l'usage fait Ça va simplement laver les conduits Et tout ce qui peut un petit peu Être vite rempli de bactéries Enfin de poussière plutôt Et de choses qui peuvent bloquer L'utilisation de l'appareil Écoutez on va partir pour la cinématique Et ensuite on va passer Au grand test On va utiliser différents supports Et également différentes matières Donc c'est parti Pour la cinématique de cet appareil On est donc parti pour la cinématique Du Nikasa Power Scrub 2 Qui m'a été envoyé Alors on pourra aspirer Du sec et de l'humide Cet aspirateur sans fil Aura une autonomie de 30 minutes En mode éco Et 20 minutes en mode max Et aura une facilité A nettoyer toutes les tâches Car on pourra vaporiser de l'eau Grâce au réservoir d'eau propre Qui mesure 780 ml Un réservoir d'eau sale Se trouve à l'avant Qui fera aussi 700 ml On aura des informations Grâce à un affichage LED Le mode self-cleaning Qui me permettra de laver l'aspirateur Une fois qu'on l'a utilisé Quand il sera sur son socle Afin de laver tous les conduits Et pour vous donner une idée de puissance On est sur un moteur Qui fait 80 000 tours par minute Et une brosse qui fait 6500 tours par minute Pour une puissance de 18 000 pascal On le retrouve sur Amazon Au prix de 399 hors réduction Et on est parti pour tester tout ça Et maintenant on va tester cet aspirateur Et comme vous pourrez le voir Dans quelques secondes J'ai prévu un petit parcours de l'extrême Pour cet aspirateur Qui est vendu comme un aspirateur Très puissant Vu que je vous rappelle Il y a deux modes Le mode éco Et le mode maximal Où est-ce que J'ai été très surpris De l'accroche que ça a Quand on est sur le mode maximal C'est le mode que j'ai utilisé Pour faire ce parcours Où est-ce que vous pouvez voir Qu'il y a différentes choses Comme par exemple Des graines de café moulues Ou encore par exemple Des pâtes Ou bien du jus d'orange Des choses qui sont éloignées Et puis on se dit Ça peut ne pas faire bon mélange Et laisser des traces Mais vous allez voir Que j'étais très impressionné Parce que en effet Quand j'ai commencé le test Et bien déjà J'ai mis le mode ultra puissant Et ça accroche super bien On sent une résistance supplémentaire Donc autant vous dire Que ça aspire très bien Vu qu'évidemment Ça va plus accrocher le sol Et je suis donc passé Et tout s'est aspiré correctement Et en fait Pour en rajouter encore une couche Seulement en une fois Vous pourrez voir Qu'il n'y a qu'un seul passage Et après je suis revenu Et il n'y avait plus rien Donc pour ce point Je suis très satisfait De la puissance de l'aspirateur Mais ce que j'ai remarqué Les amis C'est que le roulement Du rouleau Va nous aider A faire avancer l'appareil Parce que ça reste quand même 4,2 kg Et les 4,2 kg Pourront être en partie Supportés par le roulement Qui va tout simplement Et bien faire avancer L'aspirateur Et nous aider Dans nos élans Et ça c'est plutôt agréable Et donc on aura Un nettoyage complet Parce qu'avec la petite gâchette Qu'on a sur la poignée On pourra asperger d'eau Et du coup Aller en profondeur Dans le nettoyage par exemple D'une tâche qui commence A être un petit peu dure Ou quoi Des choses qui ont commencé A sécher par exemple Ou qui sont un petit peu Incrustées On a juste à appuyer Et ça pourra Humidifier le sol Et c'est un super avantage Pour nettoyer complètement Tout son appartement Tout son sol Sans aucune difficulté Le réservoir d'eau Juste ici Je le trouve assez grand Donc 780 ml D'eau propre Qui nous permettront De laver le sol Complètement Rapidement Et efficacement Et ensuite un point Dont je ne vous ai pas forcément parlé Durant le test C'est aussi La rotation On a une rotation Qui est super Donc voilà On va être là Et on va avoir Une super rotation Quand on va vouloir Par exemple Faire les angles Ou quoi Et je trouve ça très agréable Parce que c'est vrai Que des aspirateurs J'en ai testé Et des fois Il manque un petit peu De souplesse Ou de tête rotative Là les rotations Se font très facilement Et toutes seules Ce qui est très agréable Et ensuite Un autre point Qui est l'auto nettoyage Que j'ai pu tester Et qu'il faudra utiliser Avec le socle Qui est juste derrière Parce qu'en fait Sur le socle Si vous regardez bien La cinématique Il y a des petits crans Et en fait Ces petits crans Vont simplement servir A l'auto nettoyage De la brosse La brosse va s'humidifier Et se laver Grâce aux petits pics Sur le support Afin de tout nettoyer Et de ne pas ne boucher Les conduits Et puis d'entretenir Votre machine Mais après Ça ne reste pas Non plus La seule chose à faire Sur ce genre d'aspirateur Il faudra néanmoins Quand même Et bah tout laver Voilà Une fois que le réservoir Commence à se remplir Et bah pensez à le laver Et nettoyer les conduits Et maintenant le dernier test Le test sur un tapis Alors je suis désolé Mon tapis n'est pas si grand que ça Mais on peut voir du coup Que sans aucune difficulté Ça va tout laver Et ça accroche plutôt bien Donc comme vous pouvez le voir Je suis en train de laver mon tapis Et ça s'est plutôt bien passé Evidemment je suis obligé de le tenir Parce qu'il n'est pas assez grand Et il n'a rien pour adhérer en dessous Sinon j'aurais pu simplement Passer l'aspirateur Mais là Il fallait que je le tienne Et bah ça prouve quand même Que ça accroche bien Et que ça va très bien nettoyer Parce que je l'avais nettoyé Après avoir fait tous ces tests là Et il est sale Maintenant voilà Dans l'aspirateur Il y a des saletés Que je n'imaginais même pas Que je voyais pas du tout Sur le tapis Donc c'est un très bon point On passe donc à la conclusion Qu'est-ce que je pensais au final Du Nikasa Power Scrub 2 Alors laissez-moi vous dire Que j'étais impressionné Par surtout la puissance de l'aspirateur Parce que de ce que j'ai testé C'est le plus puissant que j'ai reçu Et et bah on ressent Vachement la différence Quand on va vouloir par exemple Et bah mettre le mode maximal sur le sol Ça va très bien accrocher L'aspirateur aura bah Une facilité à aspirer Tout type de matière Que ce soit du liquide De la poudre Ou encore des petits bouts Comme des pâtes Et ça c'est très agréable Et très appréciable On a des réservoirs Qui sont assez grands Je le rappelle 700ml pour le réservoir d'eau sale Et 780ml pour le réservoir d'eau propre Ce qui nous permet d'éviter D'à chaque fois Tout aider Ou tout remplir Et c'est très appréciable Mon coup de coeur Sur les caractéristiques de ce produit Ça reste quand même Comme je vous ai dit La puissance de cet aspirateur Et la brosse nous aidera également A avancer sur le sol Et à soulager le poids de 4,2 kg Mais après il faut ce qu'il faut Evidemment il fait du bruit Et c'est parti Sinon bah on a rien sans rien On pourra jamais aspirer Tout très facilement Et de façon puissante Avec quelque chose Qui ne fait pas le poids J'ai envie de dire Donc écoutez Pour moi cet aspirateur Est complètement validé Il coûte 399 euros Sur Amazon C'est vrai qu'il faut mettre le prix Et bah pour avoir cet appareil Je vous le cache pas C'est vrai que c'est un prix Un petit peu élevé Mais néanmoins Maintenant je sais pourquoi Il est élevé Parce qu'il est très puissant Et ça se démarque Vachement de la concurrence Qu'on peut voir Où est-ce qu'il se privilégie Plutôt d'autres choses Comme par exemple L'autonomie Le fait que ce soit silencieux Là on se concentre vraiment Sur réaliser la tâche Et satisfaire le premier besoin D'un aspirateur Qui est simplement De nettoyer efficacement Et aussi rapidement Si c'est pas déjà fait Je vous invite à vous abonner A ma chaîne YouTube En cliquant sur le bouton S'abonner Le lien de l'aspirateur Se retrouve en description Mais également de la boutique Nikasa Que je remercie de m'avoir Permis de faire cette vidéo Pour vous informer Avant de passer à l'achat Ou simplement par curiosité Je vous laisse aller voir tout ça En description Et nous on se trouve A la prochaine pour une nouvelle vidéo C'était GX